Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un tuto sur Shadows of Evil pour améliorer l'épée. Alors d'abord, pour ceux qui ne savent pas comment faire l'épée, il y a le lien du tuto dans la description. Et avant de pouvoir l'améliorer, il est impératif de construire le pack à punch. Donc même chose, il y a le lien du tuto pour le construire dans la description. Une fois que cela est fait, il faut récupérer un Narcovum. Un Narcovum est un oeuf, donc il faudra le récupérer à un endroit différent en fonction du personnage. Là, vous voyez, j'ai tout simplement le magicien, donc je le récupère à la bibliothèque. Pour le policier, ce sera au Rabbit Club. Pour le boxeur, ce sera directement à la salle de boxe. Et pour la fille, ce sera au cabaret. Une fois que vous avez votre oeuf, il faudra le déposer à un emplacement dans la map, qui est marqué par un symbole rouge. Donc là, vous voyez, je l'ai déjà déposé. Une fois que vous le déposerez, il y a un Murgawa qui va spawn. Le Murgawa, tout simplement, le monstre a trois têtes que je suis en train de tuer. Donc au premier emplacement, il n'y en aura qu'un seul. Au deuxième emplacement, il y en aura deux qui vont spawn. Au troisième aussi, au quatrième aussi. Donc faites comme moi, vraiment, il est très important de garder un zombie à la fin d'une manche et de tuer le Murgawa tranquillement. Il faut également savoir qu'il faut tuer ces Murgawa à des manches différentes. Donc vous devrez déposer votre oeuf à des manches différentes. Donc quatre manches différentes. Donc là, moi, je ne vais pas à la 8, la 9. Après, il me semble que je vais le faire à la 12 et la 13. Car j'ai eu deux manches spéciales avec les Murgawa. Le premier emplacement était au centre de la map. Hop, le deuxième se situe juste devant le cabaret. Je vous montre directement le chemin pour y aller. Donc c'est dans le Footlight District. Voilà, juste ici, devant le cabaret. Le deuxième, devant la salle de box. Donc directement dans le Waterfront District. Même chose, je vous montre le chemin pour y aller. Donc vous devrez déposer l'oeuf directement, hop, sur ce symbole rouge. Donc là, je ne peux pas le faire puisque je suis resté à la même manche. Comme je vous l'ai dit, il faut bien le faire dans des manches différentes pour chaque emplacement. Et enfin, le dernier emplacement se situe ici. Donc dans le Canal District. Une fois que vous avez fait ces quatre emplacements. Donc là, vous voyez, on se retrouve directement à la manche 13. J'ai fait mes quatre emplacements, donc dans quatre manches différentes. Je me rends à la salle où j'ai récupéré l'oeuf. Et je vais voir encore ce fantôme qui vole. Cette espèce de sorcière qui vole. Voilà, et vous allez voir qu'elle va me donner directement l'épée améliorée. Qui est tout simplement une merveille. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc il y a deux attaques. Une attaque sur laquelle vous tranchez les zombies. Donc je pense que celle-ci, je ne vais pas la montrer. Mais voilà, la super attaque avec le L2. Et vous allez voir que l'épée vole derrière moi. Et découpe les zombies. Franchement, c'est une super attaque. Vous voyez qu'elle coupe même la tête des Murgawa. Franchement, ça, c'est impeccable. Donc franchement, ça, ça fait plaisir. J'espère que ce tuto vous servira, les potes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !